Musique Merci de votre fidélité mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Quatre groupes de présumés bandits ont été présentés à la presse mardi en ville de Béni. Il s'agit des collaborateurs de ZDF, des collaborateurs du 1-23, des bandits en main armée, auteurs des incursions nocturnes à ville de Boutembo et Béni, et de présumés Fouazalendo arrêtés pour meurtre parmi les collaborateurs du 1-23, figures des fils de Boutembo. Et le syndicat des avocats et des faceurs judiciaires de Boutembo demande aux autorités de la ville de Méni une enquête pour retrouver les assassins du maître Flavier Kahirima, tués par balle la nuit de lundi 12 août. Ils sont descendus dans la rue ce mercredi pour exprimer leur indignation. Tout pour les sommaires. Musique Voici l'intégralité de votre journal. Mesdames et Messieurs, le syndicat des avocats et des faceurs judiciaires de Boutembo fistige le cas d'assassinat de leur co-frère. Ces acteurs de la justice ont marché ce mercredi 14 août pour demander aux autorités de mener des enquêtes pour dénicher le meurtrier de leur co-frère. Ils ont lu leur mémorandum appelant les criminels à respecter leur métier. Reportage Delfeuoyen. Cette marche est allée du tribunal de paix. Les acteurs de justice sont passés par la rue Président de la République avant d'emprender la rue Père Jérôme Massoumbouko et chuter à la mairie de Boutembo. Ceux-ci ont porté le calico sur lequel est imprimé la photo de leur assiette franco-frère. Flavier Kahirima tué la nuit du lundi 12 août dernier. A la mairie, ils ont été reçus par le chef du premier bureau, Gilbert Bouambalé, représentant du maire. Des values, des avocats et des faceurs judiciaires ont lu leur mémorandum. Dans ce document, ils demandent aux autorités de veiller sur la population qui devient de plus à plus victime d'assassinat. Ne prétendez pas ici vous donner une quelconque injonction dans vos nobles fonctions et compétence. Si ce n'est, vous demandez de faire tout ce qui est nécessaire, évidemment dans les limites de votre pouvoir, afin d'instaurer une sécurité totale de la ville dont vous êtes le patron du service de sécurité. Et cela par toutes les voies possibles. Le représentant de l'exécutif urbain a présenté ses condoléances et ses acteurs de justice avant de promettre que le conseil urbain de sécurité va se pencher sur ces cas. Je vous reçois ici, à ma qualité de chef du premier bureau, à la mairie de Boutembo. Il m'a chargé de vous transmettre ces mots de compassion et vous rassurer qu'il suit de très près ce NMK d'assassinat. Le président de la corporation des avocats et défenseurs judiciaires, maître Moïse Ndeke-Yongue, appelle la population à ne pas s'en prendre aux défenseurs judiciaires lorsqu'ils perdent pendant les procès. Nous voudrions désormais que l'assassinat comprenne qu'un avocat, un défenseur judiciaire, n'est pas parti au procès. Il est venu accompagner, ça le terme, nous accompagnons ceux qui viennent vers nous pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ils cherchaient à nous confondre avec parce qu'ils ont perdu le procès et qu'ils ont dit après à l'avocat ou à l'avocat, ça c'est vraiment une cacophonie. La corporation des avocats et défenseurs judiciaires dit avoir déposé une plainte qu'il promet suivre jusqu'au bout contre un connu pour réclamer justice contre les assassins de maître Flavier Quirima. Et les forces armées de la République démocratique du Congo présentées à la presse mardi 13 août en ville de Béni, 31 personnes présumées collaborateurs et recruteurs de la rébellion du M23 et de l'EDF. Parmi ces personnes, figures des ressortissants de Boutembo, ces présumés collaborateurs des ennemis, sont repartis en trois groupes. Reportage de Muanan Penzi Mandzikete. Selon le lieutenant-colonel Mike Yazukai, porte-parole des opérations Sokola Ingra Nord, le premier groupe est composé de quatre personnes présentées comme des présumés combattants à Djef et leurs collaborateurs. Parmi elles, figurent trois Tanzaniens et une Kenyanne. Leur arrestation est intervenue dans diverses circonstances, à l'ouest de la commune urale d'Oïcha, chef lieu du territoire de Béni. Réseau de terroristes étrangers infiltrés pour mener des actions dans les agglomérations de Béni. Numéro 1, Abdallah Rachid alias Faisal. Voilà. Monsieur Abdallah Rachid alias Faisal est un combattant ADF MTM-SK. Il est leader terroriste du mouvement MTM, auteur de plusieurs massacres et kidnappes de populations civiles à l'ouest de Ouïcha, dans les périphéries de la localité de Mamove, Malia-Djame, de Oumayama et le long de la rivière Iki. Il a été arrêté par nos services lorsqu'il voulait s'infiltrer dans la ville de Béni avec pour mission de coordonner les réseaux de poseurs de bombes. Le deuxième groupe est co-sitier des prosimers recritaires de M23 AFC dans la zone. À accouard les porte-parole de l'armée au Grand Nord, ceux-ci préparaient du terrain à la rébellion afin qu'ils occupent la ville de Boutembo et Béni. Parmi ces personnes se trouve Maître Patrick Tchiko, acier maire adjoint de Boutembo, Kakouroussi, acier vice-président de la société civile de Boutembo. Monsieur Dimanche, cadre du parti AFDC Boutembo et des aciers proches de Gershom Kahébé, candidat malheuré à la députation nationale à ville de Béni, qui a rejoint le M23 AFC. Le troisième groupe est composé de prosimers auteurs de braquages et assassinats dans la ville de Béni et ses périphériques. Un groupe de miliciers Maïmaï et de prosimers criminels auteurs également présentés à la presse. Arrêtés par nos militaires basés au temps, 300 maisons, communes Kougoulou, ville de Béni à date du 4 août 2024, en pleine opération de braquage avec une arme de guerre de type AK-45 numéro 15, 500, au quartier Maboulou, dans un choc de transfert d'argent, RT Mani, appartenant à monsieur Goyoma, le col Adolf. L'armée a remis ce prosimé collaborateur de terroristes à la justice. L'armée racine que toutes ces 30 personnes, deux de mineurs d'âge, se redifférent devant leur juge naturel pour qu'elles présentent leurs moyens de défense. Et voilà, mesdames et messieurs, dans un autre chapitre, le rapporteur de l'Assemblée nationale a reçu, mardi 13 août, dans son cabinet de travail, la délégation de la réserve armée de la défense, RAD. Selon cette délégation, l'objectif de cette rencontre était d'abord de faire découvrir cette structure au bureau de l'Assemblée nationale et ensuite de solliciter, via le professeur Jack Jolie, rapporteur national et professeur Jack Jolie, rapporteur de cette institution, l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement aux actions des volontaires. Il s'agit de solliciter des textes et des budgets pour le fonctionnement de la RAD. Et c'est ce qui justifie cette rencontre de la délégation de la RAD avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Pour rappel, la RAD est une structure qui a vu le jour suite à la loi sur la réserve de l'armée pour faire face à les sécurités grandissantes qui prévont dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, causée notamment par la guerre d'agression rwandaise sous couvert du M23. Et l'union de la jeunesse catholique en diocèse de Boutembo-Bény appelle les jeunes chrétiens à être des artisans de paix, cela à travers des actions pacifiques et non violentes. M. Mandela Capoutrou, qui en est le coordonnateur diocèse, a montré que la restauration de la paix en République démocratique du Congo viendra à des actions menées par des personnes qui craignent Dieu. Reportage Gérard Mourif. A la célébration de la journée mondiale de la jeunesse, lundi 12 août dernier, Mandela Capoutrou a dans une interview montré les rôles que doivent jouer les jeunes chrétiens dans la restauration de la paix. Le coordonnateur diocésais de l'union de la jeunesse catholique à diocèse de Boutembo-Bény a expliqué qu'en cette période de guerre, il est impérieux que tout jeune chrétien s'embluque pour la paix en République démocratique du Congo à travers des actions pacifiques et non violentes. Nous, chrétiens, nous devons être des artisans de paix, des artisans de la paix. Nous devons être les modèles dans la société. C'est tout le monde qui doit voir que vraiment, ceux qui aillent à l'église sont modèles pour tous les autres. C'est pourquoi nous disons que les jeunes doivent être le pilier, le poumon de la paix dans le contexte où nous vivons maintenant. Actuellement, vous allez peut-être vous souvenir, à un moment, nous avons appelé les jeunes d'être de beaux patriotes. Nous, on n'appelle pas de jeunes André dans des mouvements de rebelles. Non. Seulement que nous appelons les jeunes d'adhérer dans l'armée régulière, mais aussi sans oublier que notre gouvernement, à travers le président de la République, a déjà autorisé à ce qu'il y ait d'autres patriotes qui puissent contribuer pour la pacification de la paix dans notre milieu, les personnes que nous appelons les Oisalénes. Mais attention, quel est le groupe de Oisalénes que nous devons emboîter ? Poursuivons avec cette édition des enseignants réunissés de l'intersyndical des enseignants à province éducationnelle nord, qui vous deux menacent de boycotter la prochaine rendre scolaire si le gouvernement ne respecte pas des accords signés. Les professionnels de la CRE auront-ils publicent alors une déclaration ce mercredi 14 août le membre issu des différents syndicats du secteur éducationnel conditionne la reprise des cours par le respect des accords, la prise en charge de nouvelles unités et la majoration de leur salaire. Des recommandations contenues dans cette déclaration que nous vous proposons de suivre dans ces propos recueillis par Gérard Mourev. Une énième assise réunissant le banc syndical avec le banc gouvernemental, une stratégie du gouvernement qui risque de produire les mêmes résultats que les assises précédentes, tout en misant la base. Le non-respect par le gouvernement congolais de tous les anciens accords à ce qui concerne la mécanisation et la paix des nouvelles unités, la transposition des grades, la prise en charge, la prime d'itinérance pour les inspecteurs, l'augmentation du salaire, la retraite des enseignants, ainsi que l'augmentation de la prime de gratuité et les frais de fonctionnement dans des écoles. L'égard à ce qui précède, l'intersyndical des enseignants du Nord qui vous déclare ce qui suit. La non-reconnaissance des assises et des bibles à qui ne sont que des assises de trop, on ne peut pas faire chaque fois la même chose et s'attendre à des résultats différents. La concrétisation de tous les accords, notamment en mécanisant et en payant toutes les nouvelles unités, en payant la transposition des grades des enseignants, en payant la prime d'itinérance pour les inspecteurs, en payant une retraite honorable et honorifique pour les enseignants retraitables et surtout en augmentant les salaires des enseignants à la hauteur de 500 dollars pour les moins gradés. Un mois depuis le début de vacances sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Boutembo le Parlement d'Affan exprime son inquiétude par rapport au comportement des enfants en cette période et comportement caractérisé par la manifestation de violences et autres pratiques malsaines. Cette structure d'engadrement d'Affan croit que cela serait la conséquence des films que suivent ces enfants. Le président de cette structure crée que cela ait des effets négatifs sur le développement de ces enfants. Nous vous convions de suivre le président du Parlement d'Affan, Joël Ngunza. Il est dans ses propos recueillis par Luciana Moussibiroua et Akim Barnabé. Si les enfants doivent suivre, on ne parle pas vraiment des dessins animés. Pourquoi ? Parce que je dois dire ici que ces dessins animés ont des conséquences vraiment chez les enfants. Pourquoi ? Parce que quand les enfants suivent presque chaque jour les dessins animés, quelquefois ils commencent à assimiler ce qu'ils font des dessins animés. Pourtant, la majorité de ces dessins animés sont ceux qui ne vivent pas la réalité. Alors, quand l'Affan suit ce jour, chaque jour, les dessins animés, cela fait à ce que l'Affan commence à voir autrement les choses. Il peut-être, donc il est attiré vers la tendance de commencer à faire comme dans les dessins animés. Pourtant, c'est un monde qui n'existe pas. Cela fait à ce que les enfants se portent dans un autre monde différent de ce qu'ils sont. Et au même moment, un acteur de l'éducation encourage les parents à laisser leurs enfants suivre la télévision pour permettre à ces derniers de se divertir et d'apprendre à travers les dessins animés. Le doctorant Mambi Moukoumien insiste sur le fait que l'environnement dans lequel vivent les enfants peut effluencer leur comportement. Ces communicologues appellent cependant les parents à plus de prudence dans la sélection de programmes pour leurs enfants. Cela en veillant strictement au programme de télévision suivi par leurs enfants pendant ces vacances. Propos recueillis par Luciana Moussibir. Nous savons que les enfants aiment jouer. Même quand ils ne sont pas en train de suivre la télévision, ils sont toujours dans les jeux, ce qui veut dire que ils sont plus prédestinés à suivre les programmes ludiques, c'est-à-dire dans lesquels il y a une grande part de jeux, d'amusement. Et généralement, ces programmes-là, c'est dans les dessins animés. Et donc, en gros, c'est sur les décès animés que les enfants aiment d'ailleurs eux-mêmes. Si vous allumez la télévision chez vous à la maison, soyez sûrs que les chaînes qui nous vont demander, ce sont les chaînes qui ont l'habitude de suivre, les chaînes des jeux, qu'ils connaissent déjà parfaitement, et même des séries qu'ils connaissent déjà parfaitement. donc c'est davantage vers ces programmes-là que les enfants vont être orientés pendant les vacances. Seulement, il va se poser un problème ou une exigence pour les parents de pouvoir accroître davantage leur surveillance sur les enfants parce que pendant les vacances, c'est vrai, ils ne sont pas à l'école, donc ils ont beaucoup de temps. pour suivre ce qui veut dire que les parents, il faut qu'ils surveillent davantage les enfants. En même temps, les parents ont quand même l'obligation de pouvoir équilibrer le temps de jeux sans télévision et le temps des jeux avec télévision. J'insiste, il ne faut pas seulement regarder la télévision, il faut regarder tout l'environnement dans lequel les enfants évoluent, tous ceux qui peuvent influencer négativement leur croissance, tous ceux qui peuvent participer à leur évolution positive. Donc, c'est tout ça que les parents doivent surveiller et équilibrer. Et avant d'éclore cette édition du journal, mesdames et messieurs, sachez que le 13 août dernier, l'humanité a célébré la journée internationale des gauchers. Ce phénomène est dû à une manière du cerveau à dicter le fonctionnement des membres. la communauté est appelée à considérer les gauchers comme des personnes qui ont des membres droits. Je vous souhaite rencontrer le docteur Kalimanzanzou et le psychologue Waii Woutan suivez. Célébré dans les buts de sensibiliser la population sur le droit des gauchers contre la stigmatisation et la discrimination, le 13 août est une occasion de rappeler la normalité dans les fonctionnements de ces personnes. En marge de la journée internationale des gauchers, dans une approche sanitaire, docteur Kalimanzanzou explique que ce phénomène gauché est dicté au niveau du cerveau. Les personnes usant de gauche se voient leurs cerveaux comme montés, les cerveaux motrices des membres dans les sens opposés par rapport à la majorité. C'est un problème de la prédominance. Le cerveau a ce qu'on appelle deux hémisphères, donc deux moitiés. Pour les droitiers, c'est l'hémisphère gauche qui prédomine. Et normalement, c'est celui-là qui prédomine chez la plupart des personnes. À peu près 95% des personnes utilisent plus l'hémisphère gauche du cerveau que l'hémisphère droite. Pour les gauchers, c'est le contraire. C'est l'hémisphère droit qui est prédominant chez eux. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, ça peut être que le gaucher qui peut avoir une maladie au niveau du cerveau, ça peut être une méningite, ça peut être une mélingua céphalite et ça léser certaines structures anatomiques au niveau de l'hémisphère gauche et c'est comme ça que son hémisphère droit devient plus prédominant que l'hémisphère gauche et il devient comme ça gaucher. Ceci ne révèle d'aucune anomalie à en croire ce médecin. il indique que des gauchers sont des personnes ayant les mêmes aptitudes que le droitier. Vous allez voir que même le gaucher quand il utilise sa main gauche pour écrire il écrit très facilement mais quand vous allez lui demander d'écrire avec la main droite il écrit très large qu'ils naissent comme cela ce n'est pas une anomalie mais ils sont nés comme cela pour sa part le père Jean-Marie Waivouta psychologue clinicien appelle la société à éviter de stigmatiser ces personnes ou de les décourager à développer l'usage de membres gauches pareil pour les mythes portés autour de ces phénomènes l'aspect d'être gaucher c'est une fausse conception sociale qui pense que la personne qui est gaucher est anormale ou non je crois qu'il faut corriger tout simplement cette vision là comprendre que et d'ailleurs ils ont encore beaucoup plus une autre grande capacité que les autres n'en ont pas vous allez remarquer que prenez l'exemple des joueurs qui font le foot ce sont des très bons joueurs qui jouent avec le pied gauche comparativement à d'autres c'est une erreur profondément pédagogique si un enseignant oblige à un enfant gaucher d'écrire avec la main droite c'est une erreur vraiment grave minoritaire et mal vu dans certains pays les gauchers sont parfois considérés comme malatrois un paradoxe levé par ces deux intervenants et voilà mesdames et messieurs c'est qui n'est pratiquement la fin à cette édition du journal merci à vous qui l'avez suivi au revoir et bonne suite de temps chez vous merci